... Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé. Ravi de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le vendredi 8 avril. On commence avec l'actualité sociale et la grève à Canal+, Canal 7 anti. Un mouvement qui dure depuis le 2 mars dernier en cause le licenciement d'une salariée que le syndicat juge abusif. Les deux parties Direction et Syndicat UTT-UGTG s'étaient rencontrées en début de semaine pour négocier une fin de conflit. Où en est-on aujourd'hui ? On fait le point tout de suite avec Anne-Elisabeth Arzen. Après plus d'un mois de ce conflit qui oppose la direction de Canal+, au syndicat UTT-UGTG, la situation semble toujours aussi tendue entre les deux parties. Selon le syndicat, la direction s'était engagée dans la semaine à réintégrer la salariée, ce que réfute la direction. Et pendant qu'hier, nous décidions justement de mettre toutes les chances de côté à nous et de laisser nous réfléchir, et bien nous avons constaté que pendant que nous nous attendons, nous avons organisé une communication à nous et dit que nous avons réemploi à Canal+, et bien nous n'avons pas rien parlé de ça, il n'en a jamais été question. De deux propositions de réemploi à d'autres sociétés, et bien ça carrément est possible. Et des trois indemnisations qu'elle nous demandait, l'ont tant trop élevé. On a réussi à trouver un accord sur quatre des cinq points de la plateforme. Donc ils subsistent ce point difficile sur le cadre du licenciement. Donc on est retourné à leur demande à la table de médiation ce mardi. Cette fois, le sujet de la réintégration de la salariée est écarté. Donc du coup, nous nous faisons des propositions d'accompagnement de cette personne dans la recherche d'un nouvel emploi. Et ce qu'il nous est demandé, c'est de garantir ce nouvel emploi. Et si nous ne parvenons pas à le garantir, vous imaginez comme cette demande est compliquée, on nous demande une indemnisation à des niveaux tout à fait exorbitants. La direction de Canal+, assure avoir tenté de sortir rapidement de cette situation en organisant des médiations avec la salariée sous l'égide de la direction du travail, mais reste sur ses positions, tout comme les grévistes. À de multiples reprises, on a rencontré et on a discuté sur chacun de ces sujets. On n'a pas réussi à trouver un accord. Vraiment, il y a une position très forte de notre part sur la décision qu'on a prise et sur laquelle on ne peut pas revenir du licenciement de cette personne, qui est un licenciement pour faute. Et du coup, dans cette situation compliquée, alors même on avait accepté de discuter avec des représentants de l'UTT-JTG, et non pas seulement avec nos salariés élus. Par contre, aussi sur ce sujet, l'UTT-JTG est un syndicat qui est minoritaire chez nous. Eh bien déjà, il faut savoir qu'il n'y a plus que jamais déterminé, d'accord ? Les grévistes qui ont continué le mouvement-là, et toute solidarité qui nous pénit à travers le syndicat en nous, et à travers la population-là, qui est renforcée à partir des jeunes-là, et là, ils prennent le sec parce que c'est ça qu'on a cherché. Et ce qui est faute, c'est que c'est responsabilité, c'est justement ça qui est arrivé en Guadeloupe-Jude-là. Nous ne pouvons pas accepter d'être ni des gens qui vivent dans ce pays-là, qui vivent dans ce pays-là avec nous en même temps que nous, et pas respecter les Guadeloupés. Il faut nous arrêter ces bêtises-là. La direction de Canal+, rendra compte à la DIECT, en tant que médiateur de ce conflit, du résultat de ses recherches pour mettre fin à cette situation et permettre une reprise du travail dès ce lundi. De son côté, le collectif Moon Plian est toujours mobilisé au sujet du projet de construction de logements sociaux de la SEMSAMAR. Une réunion a lieu d'ailleurs en ce moment même entre le collectif et le maire Dugosier. Hier, on le rappelle, le chantier a repris. Ambiance ce matin avec Marion Bordier. Le collectif de riverains de Plian reste mobilisé contre le projet de construction de 90 logements sociaux après l'intervention hier des forces de l'ordre qui ont libéré le chantier. Lorsqu'on entend les politiques disent non à la violence, je leur dis la plus grande violence qu'il y a, c'est cette violence que nous subissons à Plian maintenant. La famille Moliath subit à Plian maintenant. En plus de mettre en avant l'absence de réseaux d'évacuation des eaux usées, le LCDM Plian ne comprend pas la reprise du chantier, alors qu'en février dernier, le tribunal administratif de la Guadeloupe, saisi par la famille Moliath, avait ordonné son arrêt. La raison, le dépassement de validité du permis de construire de trois ans. Je ne sais pas si les institutions connaissent très bien ce qu'on appelle un type de propriété. Le seul type de propriété qui valable, c'est le type de M. Moliath. et ils peuvent le présenter à n'importe quel mot. Lorsque nous constatons que nous sommes en face de délinquances judiciaires, nous disons non, nous allons nous battre jusqu'à ce que nous entrons en possession de ce terrain-là. C'est inadmissible qu'on trouve la Seine-Sama sous ce terrain-là et qu'il n'a pas de type de propriété. Le 31 mars, le maire avait annoncé la reprise des travaux à la suite d'une autre décision du tribunal. L'heure est aux négociations avec la commune. La directrice de la Seine-Sama, on nous réclame le dialogue. Comme vous l'avez constaté, on a rendez-vous à 11h avec le maire. La question, ils nous ont réclamé de laisser fonctionner le chantier et on vous en prête. Pour préambuler, ce n'est pas compliqué. Pour nous, c'est que le maire soit là. On vient de nous confirmer, le maire est là. Les forces de l'ordre étaient aujourd'hui encore présentes. Elles ont veillé à ce qu'aucun débordement n'ait lieu. Les barricades érigées devant le chantier ont été enlevées au départ du collectif qui s'est rendu à la mairie afin d'entamer une nouvelle discussion avec le maire en ce moment même. Affaire à suivre. Actualité sociale toujours avec ce mouvement à la mairie de Cap-Esterbello, reprise des négociations lundi prochain. Après, on vous le rappelle, un débrillage hier matin. Un débrillage qui avait quelque peu bousculé. La visite d'Alain Juppé. Alain Juppé qui était en Guadeloupe donc depuis hier. Après être allé dans la région de Bastère, l'ancien Premier ministre et candidat aux primaires Les Républicains rencontre aujourd'hui le monde économique guadeloupéen. Il avait notamment rendez-vous ce matin avec des chefs d'entreprise WTC de Jarry. Ces derniers ont fait part de leurs nombreuses doléances à l'image de la Chambre de métier et de l'artisanat de Guadeloupe. Son président, Joël Lobot, est interrogé par Jacques Dampreuve. Nos entreprises, nos petites entreprises artisanales, donc sont dépourvues, je dirais, de toute visibilité pour l'avenir. Nous sommes au nombre de 16 000 entreprises sur un petit territoire de 1 700 km² avec 400 000 habitants. Il est vrai que souvent, nos artisans ont créé leur entreprise pour pouvoir créer leur emploi. Mais je dis aujourd'hui que face à ce chômage, prendre une carte pour être un artisan, un chef d'entreprise, ce n'est pas véritablement pouvoir donner à manger à ses enfants. Donc nous sommes à 7 000 km de la France. Il est tout à fait normal de se faire entendre et de dire qu'il faut prendre en compte ses spécificités. En bref, cet incendie, hier soir, dans un établissement à Décologe, à Dehé, il s'agit plus précisément de Tandakayou, à Matouba. Le feu a pris dans une buanderie et s'est propagé à d'autres structures. 12 soldats du feu du groupement de Dehé Saint-Rose sont intervenus. Les pompiers qui nous ont confirmé qu'il s'agissait de dégâts matériels, une personne incommodée par les fumées a tout de même été conduite au CHU de pointe à pitre. On ignore encore les circonstances de cet incendie sollicité. Le propriétaire de l'écologe n'a pour l'instant pas souhaité s'exprimer devant notre caméra. Ouvrons maintenant notre page économie. On va parler automobile avec les bons chiffres des immatriculations des véhicules neufs en Guadeloupe en 2015. Un peu plus de 13 400 voitures de particuliers ont été immatriculées dans notre département. Un chiffre en augmentation par rapport aux précédentes années, comme nous le confirme Anne-Elisabeth Arzen. Entre 2007 et 2014, le marché de l'automobile a lui aussi connu sa situation de crise avec une baisse significative des ventes de véhicules neufs. Mais en 2015, cette courbe tend à s'inverser. Le marché a perdu 22% de son volume. Donc ça représente plus de 4 100 véhicules. Donc c'est vraiment très très important. Sur la fin de l'année 2015, le marché a retrouvé des couleurs et a fini à, de mémoire, 15 623 véhicules. Donc ça représente une croissance de 6,8%. Cette croissance, on l'explique en partie par le renouvellement des flottes de véhicules loueurs courte durée. Environ 30% d'augmentation sur ce canal client. Contrairement à l'Hexagone, qui a connu en 2016 une forte augmentation, le marché guadeloupéen a connu une croissance plus mitigée. Le marché a progressé de 8,4%. Donc un démarrage en fanfare. La Guadeloupe est un petit peu plus en retrait puisqu'on a eu 32 véhicules de plus que l'année dernière à la même période. Donc c'est même pas 1% d'augmentation du marché. Donc c'est vraiment très faible. 80% des véhicules vendus se font essentiellement sur deux segments. Celui des citadines compacts et celui du SUV qui a tendance à accroître fortement ses parts de marché. Autre tendance du marché de l'automobile actuellement, la dédiélisation du parc de véhicules guadeloupéen avec 51% de véhicules vendus en motorisation diesel en 2016, soit moins 11% de vente sur ces quatre dernières années. Économie toujours avec un secteur en plein boom en France et notamment en Guadeloupe. Il s'agit de l'e-commerce. Nous sommes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous connecter sur les sites internet pour faire notre shopping. Des Guadeloupéens ont d'ailleurs surfé sur cette tendance en créant des services en ligne assez originaux comme vous allez pouvoir le découvrir dans ce reportage de Karine Gellman. Acheter sur internet est entré dans le quotidien des Guadeloupéens. De l'achat de matériel informatique à l'habillement, en passant par l'immobilier, on trouve de tout sur le web. 60% des Antillais et Guyanais qui se sont connectés au moins une fois dans leur vie sur internet, soit 657 000 internautes, auraient déjà acheté un produit ou un service en ligne. L'habillement arrive en tête avec 14,2% des achats, l'informatique 8,1%, les voyages 7,2% et les produits culturels comme les livres, les CD, les DVD et les appareils IFI ne représentent que 5,9% des achats en ligne. Les comportements d'achat changent et les offres s'adaptent de plus en plus aux consommateurs. C'est en surfant sur cette donnée que Jessie a pu créer une nouvelle offre de produits à acheter en ligne. Chaque mois, elle envoie à domicile une box de produits intimes pour les femmes. Je trouve que c'est la même chose que de monter une boutique physique. C'est le même principe. Sauf que peut-être qu'aux Antilles, on est encore un peu en arrière par rapport à la France hexagonale, mais ça commence à changer. Une idée surprenante qui correspond bien à l'ère du temps. Vous vous connectez donc sur le site et recevez vos produits féminins intimes directement dans votre boîte aux lettres et pour un prix quasi équivalent à celui du marché traditionnel. Ce que recherchent les consommateurs. En ce qui concerne le e-commerce, le marché des Antilles Guyane est en cours de développement et on remarque que 44,1% des acheteurs de produits et services en ligne sont freinés par les délais de livraison et les tarifs. Un obstacle qui s'estompe avec l'arrivée de sites de réexpédition de vos livraisons. C'est-à-dire que le client est totalement libre de choisir le transporteur qui a fait passer un partenariat avec nous parce qu'on n'a pas passé des partenariats avec tous les transporteurs. L'idée, c'était de choisir le meilleur transporteur en fonction du type de transport de façon à quel volume peut se baisser les tarifs et qu'on puisse en faire bénéficier aux particuliers. Ces prestateurs de services se sont créés pour répondre à la demande et faciliter les envois de l'Hexagone vers les Outre-mer. Il y a plein de problématiques douanières qui ne peuvent pas se régler comme ça du jour au lendemain. Donc, au fur et à mesure, on fait des modifications, des dévolutions. Mais, en tous les cas, le nombre de clients augmente chaque mois, chaque jour. Donc, c'est plutôt positif. Les marchés en ligne sont donc confrontés à des investissements coûteux en termes de logistique. En tout cas, les sites locaux de produits locaux existent et proposent des produits guadeloupéens à acheter sans frais de douane. L'Agence régionale de santé vient de publier son dernier point épidémiologique concernant le Zika. Au 7 avril en Guadeloupe, 191 cas ont été biologiquement confirmés. Parmi 5 femmes enceintes et une forme neurologique ont été recensées. À Saint-Martin, 42 cas ont été biologiquement confirmés, 355 cas en Guyane. En Martinique, l'épidémie se poursuit avec tout de même un ralentissement observé au cours des deux dernières semaines. Et on en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Nous irons ce midi au Brésil avec la présidente Dilma Rousseff sur la sellette. De son côté, le président vénézuélien Nicolas Maduro a décrété que pendant deux mois, les vendredis seraient fériés. Vous verrez pourquoi dans notre tour d'horizon de l'actualité dans la Caraïbe. Brésil, la destitution de Rousseff prend forme. La présidente du Brésil Dilma Rousseff est plus que jamais face au risque d'une procédure de destitution. 30 membres de la commission sont actuellement favorables à la destitution de la présidente brésilienne et ils sont conduits par le président de la commission, Jaubert Arendtès. Selon lui, il y a des preuves sérieuses d'une conduite délibérée de la présidente de la République qui sape les institutions fédérales. Il ajoute que les écoutes préliminaires révèlent des erreurs suffisantes pour autoriser une procédure de destitution. Le texte de la commission doit être soumis la semaine prochaine à l'Assemblée. Si les deux tiers des députés le soutiennent, il appartiendra in fine au Sénat de décider si oui ou non il convient d'ouvrir un procès en destitution contre Dilma Rousseff. Aïti, des policiers canadiens soupçonnés de viols. Au moins deux policiers du CPVM, le service de police de la ville de Montréal, auraient agressé sexuellement plusieurs femmes alors qu'ils étaient en mission pour l'ONU en Haïti. Deux enfants seraient nés de ces agressions. Selon ce qu'a révélé Radio-Canada, un premier agent du CPVM, participant à la mission Minusta en 2013, aurait abusé sexuellement une femme de ménage. Dénoncé par un collègue, le policier en question a écopé d'une suspension de neuf jours. Il est aujourd'hui à la retraite et selon Radio-Canada, aiderait la mère de son enfant en Haïti. Dans un autre cas, une Haïtienne a porté plainte contre un policier de ce même service. Le policier n'aurait écopé que de cinq jours de suspension pour cette affaire qui remonterait à 2012 et où un enfant est né. Enfin, un policier de la Sûreté du Québec serait dans l'attente d'une audience disciplinaire à la suite d'une plainte pour viol sur plusieurs Haïtiennes. La police canadienne a ouvert une enquête judiciaire sur ces différents crimes qui entachent à nouveau les agents de la MINUSTA en mission en Haïti. Venezuela, vendredi, jour férié. Le président vénézuélien Nicolas Maduro a décrété le vendredi, jour de congé pendant deux mois dans tout le pays dans le cadre d'un plan spécial d'économie d'énergie face à l'importante sécheresse provoquée par le phénomène Ligno. Dans une allocution diffusée sur la chaîne de télévision officielle, le président du Venezuela a annoncé mercredi la publication d'un décret établissant que tous les vendredis seront des jours non travaillés dans le secteur public à partir du 8 avril et jusqu'au 6 juin. Faisant à balle au sentiment national afin que tout le pays soutienne l'initiative, Nicolas Maduro a étendu à neuf heures par jour au lieu de quatre le rationnement électrique pour les centres commerciaux et les hôtels qui doivent générer leur propre énergie pendant ces créneaux, une mesure mise en place en février. Nicolas Maduro a également exigé que les entreprises étatiques du secteur industriel qui consomment le plus réduisent de 20% leur consommation énergétique tout comme l'administration. L'opposition désormais majoritaire au Parlement accuse l'exécutif de ne pas avoir anticipé la situation et de ne pas avoir assez investi dans le réseau électrique. Le Venezuela qui a subi une grave crise énergétique en 2015 souffre de pannes régulières, en particulier dans les provinces. Ouvrons notre page des sports. Cinquième jour de course pour les skippers de la Transat à G2R. Ils sont actuellement au large du Portugal. Changement à la tête de la course puisqu'on retrouve le tandem sur Agir Recouvrement. Nos trois équipages guadeloupéens, les Saintes, Marie-Galante et Guadeloupe sont respectivement 10e, 11e et 13e. En tennis, début cet après-midi et des quarts de finale de l'Open de Guadeloupe au Gauzier. Neuf nationalités sont encore en compétition. Malheureusement, plus de Guadeloupéens puisque Gianni Minas est incliné hier soir en double face aux Américains Kragisek et Kruger. Il y aura également du cyclisme cet après-midi. Quatrième manche aujourd'hui des six jours du Crédit Agricole. Étape de montagne entre Bastère et Trois-Rivières. Départ à 14h. Enfin, du football, début ce soir de la 22e journée de DH. L'Amical Club de Marie-Galante reçoit le CSM, un match qui se déroulera à 20h30 à Bemao. De son côté, le Sirocco, les Abîmes affrontent le Red Star de Pointe-à-Pitre. Match également à 20h30 aux Abîmes. Et on va rester dans le domaine de la compétition, même si celle-ci est plutôt high-tech. L'Académie de Guadeloupe a lancé hier le concours Robotique First. 12 collèges guadeloupéens y participent. Hier, les élèves du collège Front de Mer à Lauricis qui ont d'ailleurs présenté leur projet, le reportage de Marion Bordier. L'opération Robotique First est lancée. C'est le collège du Front de Mer qui a ouvert cette compétition locale de robotique, initiée par l'Académie des sciences et l'archipel de Guadeloupe. Une première. C'est une compétition où nous avons un peu plus de 23 000 équipes engagées, donc au niveau international, donc c'est plus de 230 000 jeunes. Et donc, l'an passé, nous avions mis en place une sélection locale qui a été projetée à la finale nord-américaine donc à Montréal et qui a fait un très bon classement, donc 17e sur 36 équipes finalistes. Nous nous sommes dit mais pourquoi ne pas mettre en place une compétition locale et projeter la meilleure équipe au niveau international. Un véritable défi pour la quinzaine d'élèves participantes. À raison de deux heures par semaine et à l'aide d'un kit et d'un cahier des charges, ils ont monté le tapis de jeu et le robot MinStorm EV3 auxquels ils ont donné des missions. Le thème, sur la trace des déchets. L'automat doit être complètement autonome et capable de saisir, de pousser, de tirer ou d'enlever des objets représentant des ordures. Selon les règles du jeu sur la trace des déchets, il fallait respecter quelques règles et il y avait aussi des pénaltys et tout ça. Au cours des diverses sessions, les adolescents ont pu se familiariser avec le LPR, le logiciel de programmation du robot. Mais aussi mettre en pratique des matières telles que les mathématiques et la physique. L'objectif, susciter leur intérêt pour les filières scientifiques et pourquoi pas, révéler des vocations dans la robotique. Les élèves sont très motivés par cette activité qu'ils trouvent effectivement pratique et ludique. c'est une autre façon d'apprendre. On apprend en faisant, on apprend d'une façon amusante. Les élèves sont accrochés par cette activité. Ils sont très intéressés par la robotique, le montage des robots, la programmation, le résultat. Leurs capacités sont mises en valeur, les collégiens se sentent alors utiles et ils gagnent confiance en eux. C'est pour dire qu'en Guadeloupe, nous ne sommes pas isolés, que nous savons faire des choses et que nous pouvons montrer nos capacités. Lors de l'évaluation de leur travail, les jeunes devront expliquer leur choix quant à l'élaboration du robot et les valeurs de leur équipe à travers un sketch, une mise en scène ou un poème. Le jour de la compétition avec les 12 autres collèges participants, ils tiendront un stand. La problématique des ordures sera présentée au public. Rendez-vous le 26 mai prochain au gymnase de Bémao. Avant de se quitter, comme chaque jour, on va faire le point sur vos coupures d'eau du jour. En raison d'une rupture de canalisation, la distribution de l'eau potable est interrompue aujourd'hui sur l'ensemble de la commune de Saint-François. Retour à la normale annoncée demain dans la matinée. Et puis à Petitbourg, des travaux pour pause de compteur ont lieu depuis ce matin dans les secteurs de Maho, Vernou, Barboteau, Belle-Air-des-Rosières et Boireuse. Conséquence des manques d'eau se font ressentir jusqu'en début d'après-midi. On jette un rapide coup d'œil sur la couleur du ciel pour cet après-midi. Vous le voyez, ce sera une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Les températures seront, compris cet après-midi, entre 27 et 30 degrés. C'était le journal d'Alizé. Merci de l'avoir suivi. Édition que vous pouvez revoir sur notre site www.alizé.com. Dans quelques instants, vous allez retrouver votre rubrique Minute Sport suivie du journal de TF1 et de Petit secret entre voisins. Je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour toute l'actualité locale et régionale. Bon appétit et très bon après-midi sur Alizé. Sous-titrage ST' 501